Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, vous connaissez, c'est toujours irritant, ça ne peut jamais, 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 jamais chauffer. Aujourd'hui, on parle de beaucoup, beaucoup de choses, il y a trop de clashs actuellement. Actuellement, il y a un clash entre deux légendes du football africain, Samuel Eto'o et l'ancien attaquant de l'équipe du Cameroun, Patrick Mboma. Et plus loin encore, on va dire dans le showbiz musical, c'est Dawala et Matt Gibbs qui s'envoient des réponses interposées. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et décidément aussi, je pense que Vétulolas, franchement, 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 les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne sais pas s'il s'amuse à s'amuser avec nous comme ça, mais franchement, j'ose croire encore que cette fois, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, parce qu'il le dit encore cette fois-ci sur son compte Facebook, qu'il a été poignadé par deux fois dans le dos. Restez branchés, les détails juste après le générique les amis. La vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base ? C'est concret, concret, à la base. Je procède, je procède. Adé, je m'en... Salut, salut ! Je vous entends debout le 25 décembre, à la salle Yé-Lams, à 13 juillet à 16 juillet, une grosse soirée qui nous attend. Est-ce qu'on ne va pas qu'il s'arrête pendant 100 jours ? Voilà, j'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez, c'est l'événement, c'est l'événement du moment. Voilà, c'est l'événement du moment. Ça se passe le 25 décembre 2019. 25 décembre 2019 au Yé-Lams Club, à Trècheville. Voilà, espace Yé-Lams. Ce n'est pas un petit mouvement. Voilà, ne vous faites pas raconter ce mouvement-là, parce qu'il retournera de la partie. Voilà, ça ne chauffe même pas. C'est une histoire d'un événement de Badro Escoba, le seul blanc de la Eurogang. Voilà, puissant mongor, franchement, qui fait beaucoup, 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 beaucoup pour le showbiz ivoirien et aussi pour nos artistes. Donc, je pense qu'on doit le soutenir. L'édition de son événement, c'est Escoba Party. Escoba Party. Voilà, en fait, c'est une idée de vouloir transformer l'espace Yé-Lams en un géant, 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 géant Nightclub, en une géante boîte de nuit. Et, vous savez très bien que les soirées Bois de nuit sont toujours des soirées toujours fun, pleines de joie, pleines de trucs, de gaieté. En tout cas, c'est la convivialité là-bas. En tout cas, on s'amuse, on se lâche, on danse, on rigole. En tout cas, toutes les stars que vous pouvez imaginer seront là. En tout cas, les stars ivoiriennes seront là. Et comme je sais que M. Badro Escoba est quelqu'un de très, très influent et très, très puissant dans le showbiz ivoirien, il pourra vous me faire une surprise même d'un artiste extérieur, d'un artiste étranger. Mais rassurez-vous, toutes les stars que vous connaissez, que vous connaissez dans ce showbiz ivoirien, seront de la partie. Donc, ça se passe au Yé-Lams à Trècheville, en face de l'hôtel Trèche. Et c'est ce 25 décembre 2019. Voilà, je vous invite tous à y participer. Rendez-vous ce 25 décembre. Maintenant, on va rapidement parler de ces clashs qui prévaut dans deux mondes, on va dire, pas forcément opposés mais distincts, dans le monde du football et dans le monde musical. Dans le football, c'est Samuel Eto'o et Patrick Mbouma, actuellement, qui sont dans un clash très, très froid. Parce que je vous explique un peu l'histoire. Samuel Eto'o n'avait pas apprécié que Patrick Mbouma, qui n'est pas entraîneur, veuille donner ou laisser des critiques, critiquer un entraîneur qui n'avait pas trop d'expérience. Et pas extraordinaire, on voit Patrick Mbouma aussi postuler à un poste d'entraîneur. Or, il n'a pas d'expérience. Voilà, donc c'est ce que Eto'o a voulu lui expliquer gentiment. Et puis apparemment, Patrick Mbouma ne l'a pas peut-être bien apprécié. Et il a publié, je cite, la caravane à boire, non, les chiens à boire, la caravane passe, voilà. En tout cas, Eto'o lui a répondu, il dit apparemment, la caravane passe, mais elle a entendu, je crois, en tout cas, actuellement, ça ne va pas, ça ne va pas entre Samuel Eto'o et Patrick Mbouma. J'ose croire que cela ne va pas durer. J'ose croire que cela ne va pas durer parce que mine de rien, Samuel Eto'o faut reconnaître que Patrick Mbouma, c'est ton aîné, c'est ton démentier, même dans le football. Donc, minimum de respect, même si je sais que dans l'histoire, c'est vrai ce que tu dis, tu ne peux pas avoir d'expérience et vous l'a critiqué, un intérêt qui n'a pas d'expérience. Et toi, vous l'a poursuivi aussi à ce même poste d'entraîneur là, c'est chelou, voilà, c'est un peu bizarre. Donc voilà, c'est un peu le discours en fait, c'est un peu ça le discours entre Patrick Mbouma et Samuel Eto'o. Moi, ce que j'ai à dire rapidement avant de passer sur l'histoire d'Awala et Mbouma, c'est de demander à Samuel Eto'o et Patrick Mbouma d'arrêter ce clash à distance là, parce que ce n'est pas joli. Voilà, nous les internautes, nous voyons bien que vous êtes en train de vous clasher, même si chacun ne prononce pas le nom de son camarade dans ses publications. Voilà, donc c'est un peu ça actuellement entre Patrick Mbouma et Samuel Eto'o. Et je sais que comme ce sont des personnes très sages, ce clash ne va pas durer. Il y a un autre clash aussi qui a un peu commencé là, qui a un peu commencé entre Mbouma et Dawala. Oui, Mbouma et Dawala, voilà. Je vous explique, actuellement Mbouma et Dawala en tournée européenne, non, tournée américaine. Donc en tout cas, c'est ça le comble, c'est ça le comble. Le fouet goto, franchement, c'est pas supervement, super, 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 super bien, sans vous mentir. Et puis, je crois, dans un de ces spectacles là, Mbouma avait publié ceci. C'est un peu, il va s'appeler Le Retour des Rois. Mais malheureusement, il y a un problème, on a un problème, ouais, bien sûr. Notre ancien producteur ne veut pas que ce projet sorte. Ce producteur, il s'appelle Damala. Voilà, donc j'aimerais qu'on ne fasse pas ça un message. Très gentiment, très poliment. L'hyperfection d'assaut. 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 La vidéo où le public de Matt Gims est en train de crier, libé l'acception d'assaut, libé l'acception d'assaut. En fait, ce cri de cœur-là, vous n'avez pas dit, c'est pour pouvoir s'en adresser au patron du label Watibé, d'Awala. Bien avant ça, bien avant ça, dans une interview, lorsqu'on lui demandait comme ça, qu'est-ce qui retardait le retour des rois, c'est-à-dire le dernier album de l'acception d'assaut, sans vouloir tourner au tupo, Matt Gims a dit clairement que c'était d'Awala le problème, c'est d'Awala qui empêche cette sortie-là, simplement ses intérêts personnels. Et après toutes ces déclarations et puis après toutes ces sorties-là, d'Awala, vous savez, en ça, je n'ai pas mentionné quelqu'un, mais il fait souvent des stories, il fait souvent des posts, comme quoi, le même propos que, bizarrement, Patrick Mboma, le chien à boire, la caravane passe, ou par exemple, l'argent, ce n'est pas le problème, l'argent, ce n'est pas le problème, mais le respect et puis la reconnaissance, c'est bon. Parce qu'en fait, d'Awala, dans le problème, il dit que ce n'est pas l'argent, le souci, mais c'est la non-reconnaissance du groupe, en fait. Voilà, il trouve que les membres du groupe d'association d'assaut n'ont pas été reconnaissants, et ils l'ont lâché, et c'est seulement Black M, jusque-là, qui est encore signé chez Watibé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, la tension est très tendue entre Matt Gims et D'Awala. On dira même entre le reste de la section d'assaut et D'Awala, parce que, franchement, le reste du groupe désire vraiment revenir avec cet album-là, faire renaître la section d'assaut. Mais, Matt Gims nous fait comprendre que D'Awala est toujours prêt à traduire en justice tous les membres de trucs, de tous les ex-membres de son label Watibé, à la moindre occasion, parce que jusque-là, il n'a pas digéré cette ingratitude, selon ses propos, bien sûr. Donc, actuellement, c'est un peu tendu entre les deux parties, et on espère que tout va rentrer dans l'autre, et on verra le retour vraiment de ce grand groupe-là, qui a fait le beau jour de la musique française aussi. Voilà, la section d'assaut. Voilà. Sinon, actuellement, niveau Matt Gims, il n'y a pas de problème. Ça t'arrête tout très 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 fort, et il n'a pas de soucis, mais il désire vraiment revoir le groupe de session d'assaut encore au sud des scènes dans les bacs et à faire des conseils et tout. Donc, je pense que c'est dans la négociation que ça peut se faire. C'est pas en clash interposé. Voilà, parce que c'est jusque-là, vous n'arrivez pas à sortir l'album. C'est que D'Awala a un poids. Il y a quelque chose à vraiment négocier. Voilà. Donc, c'est déplorable de voir ce genre de choses-là. Dans le showbiz, quand on imagine qu'au début, c'était la fraternité, c'était vraiment vraiment la famille. Et puis, tout d'un coup, les relations sont tendues. On trouve que c'est bizarre. C'est vraiment vraiment bizarre. Et nous, en tant que fans, on n'a vraiment pas besoin de voir ça. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo, je aimerais bien l'inviter Maid Gims et D'Awala à trouver un terrain d'entendre. Parce qu'il n'y a rien sur cette tête qui n'a pas de solution. Il n'y a rien. Rien sur cette tête qui ne trouve pas de solution. Donc, je pense qu'en tant que personne responsable, et personne sage, vous devez vous asseoir et trouver une solution afin qu'on puisse revoir ce grand groupe-là qui nous a vraiment fait plaisir. la section d'assaut. Bref, c'était un peu ça. Les infos clash. Cependant, j'ai envie de nous prononcer sur la dernière info sur Vétoulolas. Oui, Vétoulolas nous dit qu'il a été poignardé par deux fois selon ses propos, un chinois. Parce que ce chinois estimait qu'il avait trop insulté les chinois sur Facebook. Donc, ce chinois n'a pas digéré. Donc, il y a eu une bagarre qui a éclaté se donner la poignarder deux fois. Et encore, et encore, je ne sais pas à quoi joue Vétoulolas, mais il nous parle encore qu'il y a eu un mort. Qu'il y a eu un mort. Et lui, actuellement, il serait actuellement au sud de Boaké. Donc, il a dit de Boaké, je crois. De Boaké. Voilà. Donc, je ne sais pas si Vétoulolas vraiment a vraiment envie de vraiment jouer avec nous ces derniers temps. J'ose croire encore que cette information, elle est vraie. Parce que, si elle est vraie, d'abord, Yako, Yako, propre établissement, et puis, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Rien ne se résout dans la violence. Cependant, si c'est à cause de ton album qui sort ce 10 décembre là que tu es en train de faire tous ces faux buzz là, franchement, franchement, je ne te souhaite pas un flop, mais tu couves tout droit vers ça. Honnêtement. Parce que, d'abord, ce n'est pas bien réfléchi. Ce n'est pas très sage de Tapa. Et puis, ce n'est pas malin de Tapa. Ce n'est pas structuré. Tu sais, ton buzz, ton buzz que tu veux créer, tu ne le structure pas. Voilà. Tantôt, tu es d'abord en prison. on te libère, on te demande des explications que tu ne donnes pas. Parce que nous, tes fans, les fans de VTUROLAS que tu es, s'inquiète, tu ne dis rien sur ton incarceration. Parce que tu es, d'après toi, à aller séparer un couple. Et puis, les 200 mois après, ils sont venus te chercher. Et cette fois-ci encore, tu nous sortes une histoire de... on t'a poignardé. Franchement, tes buzz sont vraiment de sale goût, je pense. Parce que tes buzz sont très, très amères. comme je dis toujours, on ne prend pas tout et n'importe quoi pour en faire un buzz. Quand tu parles du poignardé, si ça n'a pas été le cas, il faut savoir que tôt ou tard, ça va arriver. On appelle ça la loi d'attraction. C'est ce que tu appelles sur toi, c'est ce qui t'arrive. Voilà. Donc, j'ose croire que c'est vraiment la vérité et que tous ces événements se sont vraiment produits dans ta vie. Parce que ce n'est pas joli. Si c'est pour simplement la sortie d'un album, franchement, je ne t'encourage pas avec Touloulas parce que moi, je parle toujours de ton album dans mes vidéos. Je dis toujours aux gens de te donner la force parce que tu es un artiste qui mérite vraiment aussi succès, qui mérite vraiment aussi son jour de gloire. C'est pourquoi je l'ai dit d'attendre massivement ton album ce 10 décembre. Donc, pas besoin de faire ces faux buzz-là pour vraiment, pour seulement la sortie de ton album. Voilà. Mais en tout cas, si tu es vraiment poignardé actuellement, Yako, et puis, donnez-lui de la force, envoyez-lui beaucoup de messages et allez vous abonner aussi à sa page Facebook. Voilà, il en a besoin pour la sortie de son album et puis, allez écouter aussi ces morceaux qui l'a laissé sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère que vous a plu. En tout cas, veuillez le las. Si cette fois-ci, c'est encore un buzz, je vais faire une spéciale vidéo sur toi pour m'adresser à toi. Voilà, j'espère qu'elle va te plaire. Ciao, ciao et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.